Pour mesurer ou prélever un volume de liquide, on utilise souvent une éprouvette gradue. Il en existe de nombreux modèles, avec des capacités maximales allant de 10 à plus de 1000 millilitres. Voyons ensemble un protocole simple d'utilisation en trois étapes. Étape numéro 1, déterminer la valeur du volume d'une petite division entre deux graduations. Pour cela, on repère l'unité de mesure notée en haut du récipient, le plus souvent en millilitres. Ensuite, on observe deux graduations consécutives marquées, par exemple ici 8 millilitres et 10 millilitres. La différence de volume entre ces deux valeurs est donc 10 millilitres ou un 8 millilitres égale 2000 litres. Enfin, on compte le nombre de petites divisions qui séparent ces deux graduations marquées. Ici, il y en a 10. Et on retrouve par proportionnalité le volume d'une division. Attention, une erreur fréquente consiste à croire qu'il y a toujours un millilitre entre deux traits, ce qui n'est pas forcément vrai. Étape numéro 2, adopter la bonne position pour lire le volume. Il est essentiel de respecter certaines positions pour obtenir une mesure fiable. L'éprouvette doit toujours être posée sur une surface planée horizontale. On évite de la tenir à la main ou de la poser en équilibre sur des feuilles ou autre matériel scolaire. L'œil de l'observateur doit être à la même hauteur que la surface du liquide. Il faut donc mettre sa tête à la bonne hauteur, sans rester assis sur la chaise, mais en s'accroupissant. La surface du liquide dans un récipient étroit n'est pas plane. Elle forme une courbe appelée ménisque. Attention, la mesure doit toujours être lue au niveau du point le plus bas du ménisque. Beaucoup d'élèves se trompent en lisant la partie supérieure à la place. Étape numéro 3, déterminer le volume de liquide. Tout d'abord, on repère le trait le plus proche du bas du ménisque. Ensuite, on identifie la graduation marquée juste en dessous. Par exemple, ici 8 ml. Puis, on compte le nombre de divisions entre cette graduation et le ménisque. Par exemple, ici 4 divisions. On calcule alors 8 ml plus 4 fois 0,2 ml égale 8,8 ml. Car chaque division vaut 0,2 ml. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Déterminez le volume de liquide dans l'éprouvette suivante. Étape numéro 1, déterminez la valeur d'une petite division entre deux graduations. On repère deux graduations consécutives, 15 ml et 20 ml. Le volume entre ces deux graduations est de 20 ml moins 15 ml égale 5 ml. On observe qu'il y a 10 petites divisions entre ces deux graduations. La valeur d'une petite division est donc 5 ml divisé par 10 égale 0,5 ml par division. Étape numéro 2, adopter la bonne position pour lire le volume. L'observateur doit placer son regard à la même hauteur que le bas du ménisque et repérer la graduation la plus proche. Étape numéro 3, déterminez le volume de liquide. Le volume mesuré correspond à la valeur de la graduation située sous le ménisque, ici 15 ml, à laquelle on ajoute 0,5 ml multiplié par le nombre de petites divisions jusqu'au trait situé sous le ménisque, ici 7. On obtient donc V égale 15 ml plus 7 fois 0,5 ml égale 18,5 ml. Vous saurez maintenant utiliser une éprouvette graduée pour lire et déterminer un volume avec précision. Au revoir !